Bonjour à tous, je suis Jenny, je suis sophrologue et je vous propose aujourd'hui une séance pour essayer le vivre, l'expérience de la sophrologie. Donc la sophrologie a été inventée il y a à peu près une cinquantaine d'années par un monsieur qui s'appelle Caicedo, c'était un neuropsychiatre. L'idée en fait de cette technique, de ces méthodes et pour certains de cette philosophie de vie, c'est véritablement d'harmoniser l'esprit, le mental avec son corps, de se reconnecter à soi-même. Dans le cadre de la dermatite atopique, les intérêts de la sophrologie sont multiples, d'abord parce que ça peut vous aider à accepter au mieux la maladie, mais également vous aider à accueillir, à recevoir les phases, les moments compliqués comme les crises par exemple. Et puis la troisième chose, c'est vous aider le mieux possible à tenter d'apporter à l'intérieur de vous de l'apaisement, du soulagement lors de ces poussées inflammatoires particulièrement compliquées. Comment se pratique la sophrologie ? Donc en fait la sophrologie, on alterne des mouvements du corps, on peut être assis, on peut être debout, je vais vous proposer aujourd'hui une séance assise, une séance d'initiation, mais également des exercices de respiration, pour véritablement se reconnecter et apprendre à s'apaiser. Et puis la troisième chose que l'on retrouve très souvent dans ces séances, c'est des exercices de visualisation. Voilà, on va laisser venir à son esprit des images, des lieux qui vont contribuer, participer à ce relâchement, à cet apaisement. Donc pour pratiquer la séance de sophrologie, des choses qui me paraissent essentielles, c'est que déjà vous pouvez la pratiquer dans des endroits très différents. En général, elle se pratique assise, on appelle ça de la relaxation dynamique. On va s'installer confortablement, plutôt sur une chaise ou sur un joli fauteuil comme aujourd'hui. On va se tenir bien droit, les pieds parallèles au sol, les mains posées sur les cuisses, on va relâcher ses épaules, la tête droite mais le menton légèrement rentré. Comme je le disais, c'est ce qu'on appelle une relaxation dynamique, c'est-à-dire que l'on ne va pas s'endormir. On reste véritablement dans un état de relâchement mais en même temps d'un niveau de conscience qui est nettement au-dessus du sommeil. Voilà, mais qui permet malgré tout un très bon relâchement musculaire et des tensions et un apaisement bien entendu. Donc on s'installe confortablement et ensuite c'est ce qu'on appelle des séances guidées. En général, ces séances pratiquent les yeux fermés, libres à vous au début si c'est un petit peu compliqué de garder les yeux ouverts. L'idée de fermer les yeux, c'est véritablement de se reconnecter à soi-même et de pouvoir justement rentrer à l'intérieur de soi. Comme je vous le disais, l'avantage de la sophrologie, c'est que vous pouvez bien entendu vous faire accompagner au début par un professionnel mais vous pouvez tout à fait après pratiquer seul chez vous en connaissant quelques techniques et lors des moments où vous aurez ces poussées, ces démangeaisons qui seront particulièrement compliquées, mais peut-être essayer de prendre un temps et de pratiquer les exercices comme ceux que je vais vous proposer dans la séance d'aujourd'hui. Vous pourrez la réécouter plusieurs fois et essayer de faire passer ce moment qui est toujours bien sûr très compliqué. Une fois qu'on a la position, on va essayer de prendre conscience de son corps assis sur cette chaise. Le moindre inconfort, surtout, on n'hésiterait pas à soit ouvrir les yeux, soit cesser l'exercice. En sophrologie, on rappelle souvent, en démarrage de séance, que chaque personne est responsable de sa propre sécurité quelque part. Tout ce qui est peut-être inconforme, il faut surtout bien se repositionner. Ou si au contraire, on a tendance à s'endormir, pareil, on a tout à fait le droit d'ouvrir les yeux, de prendre un temps et ensuite, hop, de se replonger dans la séance. Il se peut, ça arrive avec les vies que l'on a aujourd'hui ou dans des situations comme ça, de crise, qu'on est plein d'idées parasites et qu'on ait du mal vraiment à se connecter, à se concentrer. Dans ce cas-là, il faut juste accepter, accueillir, qu'on puisse avoir des pensées parasites. Et puis, elles passent et on se reconcentre à ce que l'on est en train de faire. On ramène sa conscience là au corps, à la détente qu'on est en train d'avoir et on se concentre sur la voie qui accompagne et qui va permettre cette relaxation-là. Je vais donc vous proposer que l'on commence et je vais vous détailler en introduction le déroulé de la séance d'aujourd'hui. Donc d'abord, on démarre, comme je vous le disais tout à l'heure, en prenant vraiment un temps pour s'installer dans sa posture. C'est vraiment très important. Assis, comme je vous le disais, le dos droit, on relâche vraiment bien les épaules, le menton légèrement rentré, les pieds parallèles et les mains posées au niveau des cuisses. Quand on se sent prêt, on va fermer les yeux et on va ensuite démarrer la séance. Première partie, je vais vous proposer d'installer la détente dans l'ensemble de votre corps, du sommet de la tête, puis on va descendre au niveau du cou, des épaules. On va vraiment détendre toutes les parties de notre corps jusqu'au bout des pieds. Une fois qu'on aura fait ceci, on prendra un temps pour apprécier justement notre corps totalement relâché. Et puis les sensations que l'on a. En sophrologie, on prend toujours un temps pour s'arrêter sur le positif, sur l'agréable, sur ce qui nous fait du bien. Et je le redis, toutes les idées parasites, les sensations d'inconfort, on ne s'y accroche pas, on les laisse passer. Après avoir installé la détente dans son corps, je vais vous proposer un exercice de respiration. Un exercice de respiration nasale. Pour cela, on va vraiment prendre le temps d'inspirer par le nez et de souffler tout doucement avec la bouche. On va inspirer beaucoup plus longtemps, expirer, pardon, beaucoup plus longtemps, souffler beaucoup plus longtemps que ce que l'on inspire. On fera trois fois cet exercice de respiration, chacun à son rythme. Une fois que l'on aura fini cet exercice-là, on prendra un temps, toujours pareil, pour apprécier le relâchement qu'il va s'opérer dans notre corps, dans notre esprit. On garde tout au long, toujours, les yeux fermés. Troisième exercice que je vais vous proposer dans cette séance, c'est d'accueillir un lieu, une image, un endroit, une situation dans laquelle vous vous sentez bien, qui vous fait du bien, qui vous apporte de l'apaisement. Et en lien avec le sujet qui nous lie aujourd'hui, je vais vous proposer d'imaginer plutôt une séance faite de fraîcheur, de froid, de température vraiment très très fraîche. Ça peut être une douche fraîche, ça peut être un séjour à la montagne, au ski, rentrer dans l'océan, tremper ses pieds. Au contraire, la mer, manger une glace, le contact d'un glaçon, je vous laisse vraiment imaginer une situation ou un lieu qui vous apporte cette sensation de fraîcheur. Il n'est pas nécessaire d'y réfléchir dès maintenant, au fil de la séance, vous verrez, il y aura une image qui viendra, je vous invite d'exploiter cette image-là. Et puis on prendra un temps, je vous guiderai pour voir dans cette séance qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens sur mon corps, est-ce qu'il y a des goûts qui me reviennent en bouche, est-ce qu'il y a des bruits, de vivre vraiment avec toute notre sensorialité, cette expérience dans ce lieu, dans cette situation ou dans cette expérience. Une fois qu'on aura fait ceci, et que j'aurai fini de vous guider, je vous inviterai à laisser partir cette image, ce lieu, pour vous reconnecter, encore une fois, prendre un temps pour voir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je ressens, encore une fois, en ne s'arrêtant que sur l'agréable. Et puis enfin, ça sera bientôt la fin de la séance. Pour terminer la fin de la séance, je vous inviterai à dessiner un sourire sur vos lèvres, un sourire intérieur ou extérieur, pour vraiment ancrer au plus profond de soi tout le bénéfice que vous venez de vivre au travers de l'ensemble de ces exercices. Et puis on laissera s'échapper ce sourire, mais on le gardera bien au fond de soi. Je vous inviterai à retrouver votre niveau de vigilance habituel, et pour cela, on commencera par bouger les pieds, les chevilles, les genoux, une fesse, puis l'autre, à s'étirer, voilà, retrouver vraiment notre niveau de vigilance. On aura là fini la séance de sophrologie en elle-même. J'invite à chaque fois, chacune des personnes que j'accompagne, à se munir toujours d'un stylo et d'un petit carnet, pour prendre un temps, pour déposer sur un carnet l'expérience qu'il vient de vivre. Alors ça peut être des mots, ça peut être un dessin, mais prendre vraiment un temps, c'est dans la continuité de la séance, pour vraiment exprimer différemment ce que vous venez de vivre. Alors, toujours en essayant de s'accrocher que sur le positif et l'agréable. Et puis nous nous quitterons sur cette fin, et vous garderez précieusement dans le carnet cette première séance, et j'espère que vous aurez l'occasion d'en écrire encore beaucoup d'autres. On va donc démarrer à présent, assis, comme on l'a dit, les yeux fermés, le corps entièrement relâché. Puis nous prenons un temps pour prendre conscience de notre corps, assis sur cette chaise ou sur ce fauteuil. Et puis, nous prenons un temps pour porter attention à notre respiration, notre respiration naturelle. Puis nous allons démarrer, en portant attention à notre tête, notre cuir chevelu. Et nous allons progressivement installer la détente au niveau de l'ensemble de notre cuir chevelu, de notre crâne. Nous allons ensuite laisser glisser la détente au niveau de notre front. Notre front se lisse. Nos paupières sont simplement posées sur nos yeux. Nous relâchons nos tempes, nos joues. Nous déverrouillons notre mâchoire. Notre bouche peut légèrement s'entrouvrir. Et notre langue se met également au repos. Nous relâchons l'ovale de notre visage. Puis nous continuons. Nous relâchons notre cou. Jusqu'à notre nuque. Nous relâchons totalement nos cervicales. Nous laissons ensuite la détente envelopper nos épaules. nos bras. Nos bras. Nos bras. L'extérieur de nos bras. Nous relâchons nos poignets. 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 Nous relâchons l'intérieur de nos bras. Et nous laissons la détente glisser le long de nos avant-bras. Au niveau de la paume de nos mains. Puis dans chacun de nos doigts. Puis dans chacun de nos doigts. Jusqu'à la pulpe de nos doigts. Nous passons ensuite au niveau de notre dos. Nous allons relâcher l'ensemble de notre dos. Du haut jusqu'en bas. Nous allons vraiment nous mettre dans l'intention de dénouer vertèbre après vertèbre. Nous revenons ensuite au niveau de notre abdomen. de notre ventre. De nos flancs. Et nous relâchons profondément toute cette zone. Nous continuons en laissant glisser la détente. Le long de nos fessiers. De nos cuisses. À l'intérieur. À l'extérieur. Nous relâchons nos tibias. Nos mollets. Nos chevilles. Nos pieds. Sur le dessus. Le dessous. Jusqu'au bout des pieds. Nous prenons un temps maintenant pour apprécier notre corps relâché dans sa globalité. Et nous retenons tout l'agréable, toutes les sensations qui peuvent se manifester. Nous passons à présent à notre premier exercice de respiration. Qui consiste donc à inspirer par le nez, tout doucement, gonflant son ventre. Et ensuite nous allons souffler plus longtemps, tout doucement. Nous ferons trois fois cet exercice, chacun à notre rythme. Une dernière fois. Puis nous pouvons libérer notre respiration de cette intention et prendre un temps pour accueillir tous les ressentis, toutes les sensations physiques ou psychiques. Tout l'agréable suite à cet exercice de respiration. Nous allons maintenant passer à notre troisième exercice. exercice. L'exercice de visualisation. L'idée étant de laisser venir à son esprit un lieu, une image, une expérience. intelligence liée au froid, au frais. Donc en nous prenant un temps chacun pour accueillir une situation particulière, une situation agréable. avec laquelle nous avons été en contact avec du frais, avec du froid, avec de la fraîcheur. Nous allons maintenant prendre un temps pour vivre cette expérience avec nos cinq sens. Essayez de voir ce qu'il se présente sous nos yeux dans cette situation, dans ce lieu ou ce moment bien frais, particulier. Y a-t-il des couleurs ou très peu ? Qu'est-ce qu'il s'offre à ma vue ? Les formes ? Peut-être d'autres personnes aussi sont présentes. Je vais ensuite prêter attention aux bruits. Est-ce qu'il y a des bruits particuliers liés à cette situation, à ce moment agréable dans lequel je me suis plongée ? Quels sont les sons qui émergent ? Peut-être même une musique que je peux rattacher à ce moment. Et puis ensuite le goût. Y a-t-il des saveurs particulières ? Je prends un temps pour passer les uns après les autres mes cinq sens. Est-ce qu'il y a des odeurs qui me reviennent en mémoire lorsque je pense à cette situation, à cette expérience rafraîchissante ? Est-ce que je peux toucher certaines choses ? Et est-ce que le contact, justement, est frais ? Est-ce que cela me donne peut-être des frissons ? Est-ce que c'est agréable ? Est-ce que c'est agréable ? Est-ce que je peux toucher cette expérience ? et tous les bienfaits que cela occasionne en moi. Nous allons à présent laisser s'échapper cette expérience, ce lieu, ce souvenir pour ramener notre conscience à notre corps assis sur ce fauteuil, sur cette chaise, je vais prendre un temps pour ancrer au plus profond de moi tous les bénéfices de cette séance et pour cela nous allons dessiner un sourire sur nos lèvres, un sourire intérieur ou extérieur qui va nous permettre de garder au plus profond de soi tous les bienfaits, tout l'agréable de cette séance dans sa globalité. Je vais laisser s'échapper ce sourire et nous allons chacun le garder au plus profond. Nous allons à présent retrouver notre niveau de vigilance habituel, toujours en gardant les yeux fermés. Nous allons commencer par remobiliser nos pieds, que l'on va commencer à bouger tout doucement, puis nos chevilles, nous remontons progressivement nos cuisses, une fesse puis l'autre, les hanches, le ventre, les mains, les bras, les épaules. Nous pouvons nous étirer, nous tapoter, bouger la tête, puis prendre une grande inspiration et enfin ouvrir les yeux. Je vais vous inviter maintenant à prendre ce carnet, votre stylo et de déposer ce que vous venez de vivre, tous vos ressentis, vraiment le fruit de votre expérience. Et puis ce qu'il y a à l'intérieur vous appartient, donc je vais vous dire à très bientôt. Bonne séance, bonne reconnexion avec vous-même. Au revoir.